C'est un petit message avant de commencer la vidéo En faisant le montage je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit de fond En fait c'est tout simplement le vent, parce qu'il y avait beaucoup de vent aujourd'hui Donc voilà, je suis désolé d'avance, on entend quand même ma voix, vous allez voir, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème C'est juste que bon, il y a un peu de vent en arrière Normalement sur ma caméra que je vais recevoir, je vous parle tant, il y a un caisson étanche dans lequel on n'entendra aucun bruit de vent Seulement le son de ma voix, oula, la caméra qui frise, c'est pas le moment C'est bon ? Calme ? Oui voilà Donc normalement voilà, je suis encore désolé pour ça Normalement vous aurez bientôt des vidéos de qualité supérieure qui seront beaucoup plus agréables à regarder En tout cas voilà, je vous souhaite un bon visionnage, encore désolé pour ce petit bruit de vent, je suis désolé Ça fait trois fois que je le dis mais c'est pas grave, pour bien que vous compreniez que je suis désolé Voilà, bon visionnage à vous, et je vous retrouve plus tard, salut tout le monde Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Captain Black pour la chaîne Extérieur Pro On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Enfin une petite, non, qui sera je pense un peu plus grande que les autres J'enchaîne les tournages des vidéos pour vous ayez du contenu Donc ça se passera en deux temps Le premier temps, ça sera déjà la présentation du Rock Rainer 500 Dont je vous avais parlé dans la première vidéo Et la deuxième vidéo, ce sera la deuxième partie pardon Ce sera la présentation des lieux dans lesquels on aura l'habitude de se retrouver Et de tourner ensemble Parce que comme vous le voyez, ça change du décor du mur sur lequel je tourne L'habitude de l'extérieur, là on est vraiment sur quelque chose d'autre Je vais d'ailleurs essayer de vous montrer l'endroit où je tourne Vous voyez, c'est le groupe de maison là-bas La maison au milieu, c'est là où je tourne habituellement Donc on va commencer par la première partie La présentation du Rock Rainer 500 Qui est un peu mieux que le 340 que je vous ai présenté dans la première vidéo Je ne sais pas si je vous mettrai le lien, peut-être que je vous le remettrai Voilà, à voir Donc la présentation spécifique du vélo Alors, déjà, frein à disque Donc ceux-là, ils sont vraiment très 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 bien Ils freinent très bien Par contre, ils chauffent assez vite Comme tous les freins à disque, normalement Mais bon, voilà, il est plutôt pas mal Donc niveau des freins, il est plutôt compétent Niveau transmission C'est son point fort, à mon avis Puisque ce n'est pas un Shimano comme le 340 C'est un SRAM S-S-R-A-M Très 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 bonne transmission Vraiment une excellente transmission Attendant que l'image se stabilise Voilà, une excellente transmission Moi j'appelle ça palette C'est pas roulette 8 vitesses, 3 plateaux Vraiment excellent Vraiment superbe Superbe transmission Ça passe vraiment superbe Super bien C'est un vrai bonheur Donc vous êtes en 6ème Vous les passez en 1ère C'est vraiment hyper facile Vous soulagez un petit peu le dérailleur Et ça passe vraiment tout seul Nickel Niveau suspension C'est des 80 mm Pareil Elles peuvent Celle là Sur le 340 Je ne vais pas préciser Mais sur mon 340 aussi Elles peuvent se tourner Elles se règlent En fait Je ne vous montre pas Si je ne vous montre pas Ça ne va pas le faire Elles se règlent Voyez Hop Je vais essayer d'approcher Stabilise Ouah Je ne veux pas stabiliser C'est pas grave Mais voilà Elles se règlent Donc plus ou moins Vous pouvez la réduire Ou la dé réduire Je ne peux pas la bloquer Directement sur le guidon Pas sur celui là Je ne vois pas trop La nécessité En fait L'utilité De le faire Donc voilà Pour le 500 Pardon Puisque c'est le Rock Rider 1 500 Je le rappelle De chez les Catelons Between Voilà Très très bon vélo Ensuite On passe à la deuxième partie De la vidéo La présentation du lieu Donc là On est vraiment Dans les vignes Il n'y a pas de Pas d'autre alternative C'est vraiment La vigne La vigne de partout C'est L'endroit Selon moi Le meilleur Que l'on Que l'on peut Trouver Donc là C'est un chemin On ne fera pas forcément Des caisses de savon Puisque ce n'est pas Une très 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 grande descente Peut-être que un peu plus loin Ça se prolonge Ça se prolonge Un peu plus en descente Mais bon Ce n'est pas top Le plus top C'est le chemin Qui est en face J'essaie de zoomer Un petit peu Vous voyez le chemin Qu'on voit en face Bah voilà c'est là Par contre c'est pas sûr Que je puisse tourner Parce qu'il y a un chien Là-bas Vous voyez Avec la petite camionlle blanche Il y a des gens à l'intérieur Donc on passera peut-être Voir vite fait Ou au pire C'est pas grave Si vous ne voyez pas Mais voilà Donc on se retrouvera là Je vais aller vous montrer Un autre chemin Qui est plutôt pas mal En forêt Avec une descente Assez particulière Donc on va y aller Je pense qu'on va y aller Bah voilà On va y aller tout de suite Donc cette vidéo sera Un petit peu plus spécifique Puisque j'aurai un peu plus De montage dessus Plus de travail Etc Donc voilà On verra tout ça Je vous dis donc A tout de suite Bien On se retrouve Après une bref petite Un bref petit trajet Pardon Donc L'endroit où je voulais vous montrer Et vous savez où il y avait La camionnette avec les chiens Du coup j'ai pris quelques clichés Et là pour vous continuer Un petit peu à vous montrer L'endroit où Un des passages Vous passera à vélo Là c'est plus vélo Que caisse savon Je vais vous filmer Voilà Je pense vous filmer Donc on va y aller Tout de suite Désolé si c'est pas très stable Puisque Bon bah voilà Je tourne encore avec mon téléphone Donc voilà Donc vous montrer un petit peu Si vous m'entendez pas Je suis désolé J'espère que J'espère quand même Que ça Que ça Que vous m'entendrez bien J'essaie de parler fort Et à côté du micro Donc voilà Là on est vraiment Sur un chemin typique Où je pourrais éventuellement tourner Donc on passera Quelque fois là Pas tout le temps Mais voilà Je vais vous montrer Un chemin assez intéressant Où on peut passer Éventuellement dans la forêt Ce qui est plutôt cool Donc là Je vais arrêter de parler Je vais pas vous faire d'ellipse Je vais continuer à filmer Et je vais accélérer Voilà Non D'autre 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 Je vais Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors là ce qu'il faut savoir, on va faire un petit arrêt, c'est qu'avant, ici on était en bas là où est, c'était, enfin je m'en fais souffler, c'était que des arbres, ils ont vraiment tout rasé, ces petits enfoirés, tout rasé, donc tout rasé, voilà, donc c'est pas top, mais bon on essaie de le faire avec, voilà, donc c'est un petit chemin que j'aime bien, on va continuer à rouler plus doucement pour que je vous parle, je sais pas si la qualité de la vidéo sera top top, mais voilà, je veux voir ce que je peux faire, et si au pire ça va pas, j'arrête de changer le format, donc pour l'endroit, je te le répète, où il y avait de la voiture, j'ai pris quelques clichés, quelques photos pour vous montrer un petit peu dans les détails ce que ça peut éventuellement donner, donc les clichés que j'aurai pris, ça sera là, où on se retrouvera avec la caisse de savon, puisque c'est vraiment là où c'est le mieux, donc voilà, potentiellement, ça sera là, on tournera ensemble, finalement, je vais pas trop me compliquer la vie, je pense que je vais filmer comme ça une bonne partie, sauf une descente où ça risque d'être un petit peu compliqué, mais voilà, tandis que j'ai pas encore ma caméra, comme je vous l'ai dit, voilà, donc on va essayer de faire comme on peut, voilà, donc voilà, donc on va avancer un petit peu plus, dans les tréfonds de la forêt, vous étonnez pas si je parle, c'est normal, je suis concentré sur la route, surtout que je tiens le vélo à une main, voyez, donc, c'est pas top, venir avec la caméra de l'autre, je vais pas forcément très très vite non plus, donc voilà, c'est un petit chemin que j'avais envie de vous montrer, qui est sympa, où il n'y a pas beaucoup de monde, généralement, donc voilà, je pense que on ira quelques fois ici, et puis voilà, donc je le répète, je suis désolé, si la vidéo n'est pas très stable, normalement YouTube pourra l'améliorer lorsque le rendu sera terminé, il fera une petite mise au point lui-même, donc, donc à voir si c'est bien ou si c'est pas bien, voilà, donc là on va s'arrêter là, parce que c'est de la descente, et j'ai aucune envie de faire tomber mon thermier, mon appareil, je vous retrouve tout de suite, après, à la fin de la descente, à tout de suite, bien, je vous retrouve après la fin de la vidéo, euh, après la fin de la vidéo, après la fin de la descente, voilà, une petite descente que j'aurais pas pu vous filmer, parce que je vous le redis, avec le téléphone dans les mains, c'est pas top, quand j'aurai ma webcam, enfin ma caméra, on l'accrochera sur le guidon, et puis voilà, donc, bah, écoutez, je crois que c'est ce qui va clôture la vidéo, donc, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, en l'espérant qu'elle vous ait plu, bon, je vous ai pas vraiment montré dans le détail, ce que ça pouvait donner, mais bon, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal, et puis, voilà, excusez-moi encore, si c'est pas très stable, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de rejoindre la page Facebook, à plus, j'aiqué, à娘, ça fait toujours la nuit, Sous-titrage FR ?